Premier match, tu marques, t'es ailleurs, tu te sens invincible et il y a cette réaction que je fais. Mais ça se calme, parce que je marque et qu'on fait ma tunnel, donc personne n'en parle. Et à la fin de l'Euro, c'est là où ça a tout déclenché, la défaite contre l'Espagne, je suis passé en zone mig, je n'ai pas voulu parler. Un journaliste m'a dit casse-toi et moi j'ai fait demi-tour et j'ai réagi, chose que je n'aurais pas dû faire. L'équipe de France, aujourd'hui, ça reste quelque chose de très important quand on est un footballeur au niveau. C'est le summum, c'est des compétitions que j'ai toujours rêvé de jouer lorsque j'étais gosse, une Coupe du Monde, un Euro. Mais il faut être réaliste aussi, il faut être performant dans son club, il faut jouer, il faut être titulaire tous les week-ends. Après, on pourra repenser à l'équipe de France. Moi, j'ai un passé qui n'est pas comme certains joueurs, donc il faut que je sois exempt de taureau proche dans mon club d'abord. Vous avez échangé avec Didier Deschamps ? Non. Pas spécialement sur le sujet ? Non, non, non. Pas du tout ? Non, pas du tout. Votre avis du coup, Samir, parce que vous en êtes l'exemple ce soir sur ce plateau, de cette génération 87 ? On a tous des trajectoires un petit peu différentes et à la fois similaires au final, mais c'est une génération qui est un petit peu talentueuse, mais qui est un petit peu fragile mentalement et psychologiquement. Il faut bien connaître les personnes pour savoir un petit peu comment ça se passe. Moi, je connais très bien, on a grandi ensemble, on a fait nos classes ensemble. Je n'espère pas qu'on fasse un jour partie du noyau dur de l'équipe de France parce qu'il y a beaucoup de talent, mais il faut que la tête suive. Merci.